bonjour c'est Mitra Pneuma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc à mi-chemin entre la soluce et le let's play sur Mario vs Donkey Kong si vous avez vu nos vidéos précédentes donc on a terminé le monde 8 donc on passe à l'usine de jouets Mario & Co et bon ben là forcément c'est un petit peu plus c'est encore un petit peu plus relevé niveau difficulté que le monde 8 donc allez c'est parti on continue on appuie sur le push bleu on descend le but évidemment c'est d'aller récupérer tous les cadeaux vous voyez que là on peut se faire aider de notre toy aussi la progression ça va être de récupérer le cadeau bleu donc on grimpe sur la nuit pour aller me chercher et ça ouvre la porte après au début voilà c'était tranquille c'est le monde le plus alors vous vous êtes dit après avoir fini avoir bouclé le 8 des surprises va nous attendre allez on enchaîne avec le deuxième le premier cadeau le premier cadeau pour se débarrasser des ennemis dans la poubelle le toy a récupéré le cadeau pour nous on active le push rouge pour récupérer le dernier cadeau à notre toy et hop le but maintenant ça va être justement d'amener notre toy jusqu'à la porte pour que il puisse ouvrir cette dernière et voilà ces choses faites alors on a mis les trois cadeaux un deux plus terminé on enchaîne avec le un trois plus on enchaîne avec le premier cadeau à notre toy on enchaîne avec le premier cadeau à notre toy on prend l'échelle on prend l'échelle on prend l'échelle le marteau pour récupérer les cadeaux et tout simplement hop on ouvre la porte un deux plus allez un trois plus terminé on enchaîne avec le quatre on va réveiller notre toy on va chercher les cadeaux pour faire un parfait on va chercher les cadeaux 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 le plus tout simplement Donc on retrouve les tapis roulants, qu'on connait bien. On prend le premier cadeau. Le deuxième. On va chercher le troisième. J'allais dire qu'il ne faut pas se trouver sur le seau. Finalement, fail sur le seau. Ce n'est vraiment pas grave sur cette partie-là. On n'est pas dans une difficulté, pas encore dans une grosse difficulté. Allez, on recommence. Et le deuxième. Le troisième. Non, ce n'est pas très difficile. Ce n'est vraiment pas un mauvais seau. Et voilà. Bon, ce sont des vies perdues bêtement, mais bon, ça arrive. Surtout que bon, on fait la vidéo. Enfin, le jeu d'une deuxième fois. Pour la vidéo. Comme je dis, c'est un échec entre la soluce et l'esprit. Allez, 1,5+, c'est terminé. Allez, pour le sixième. On se met vraiment, hein, pour éviter les blagues. On va attirer le toy. On se met, ce qui fait que le toy prend le canot. J'allais dire, c'est tout. La difficulté, c'est d'aller attraper la vie sans en perdre une. Ouais, pas là, pour rien. Dans tous les cas, il faut se relever pour prendre le cadeau. Allez, maintenant, plus qu'à se mettre. Pour les mains, il faut aller jusqu'à la porte. Oh ! J'avoue, j'avais promis la protection du toy. En fait, c'est assez frustrant dans le sens où c'était pas particulièrement difficile par rapport à certains niveaux pit. Mais voilà, ce sont des morts un peu bêtes. C'est-à-dire que quand on a terminé le 8 et qu'on enchaîne avec ce niveau-là, ben voilà, on n'est pas très très concentré. Et heureusement, il y a quand même la vie. Je pense que si elle est là, la vie, c'est pas pour rien. Ils savent très bien qu'on va mourir quelques fois. C'est ultra rageant de mourir aussi souvent à cet endroit-là. C'est quand même juste un lâcher de briques. C'est ultra 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 rageant. Ça, en fait, il n'y a pas de solus, il n'y a pas de technique particulière. Je vais chapitrer. J'évitera de toutes ces morts. C'est de se reconcentrer. Ah, vrai ? Bon, allez, la tintième fois est la bonne. On sent là que je me patiente. C'est typiquement le genre de passage que j'ai réussi du premier coup lorsque je l'ai fait. Et quand tu commences à trop cogiter, ben voilà. C'est sûr que si j'étais passée d'un coup, ben voilà, c'est ça. Si j'étais passée d'un coup sans trop réfléchir, je n'arriverai, mais là, j'ai peur de perdre. Et voilà, et je perds. Allez, 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 allez. Je suis en train de penser à ce qui m'attend après. Comme vidéo. et je me dis si je suis déjà là en train de galérer sur le passage des briques, jamais sans sortir. Et voilà, tout simplement. Ah, là ! Faites comme ça en évitant de mourir 20 fois. Ah, je n'avais pas juste à dire que c'était imparfait, c'est imparfait, I-M-P-A-R-F-A-I-T. Ce n'est pas le parfait. Allez, on enchaîne donc du coup avec le boss. Comme je vous dis, ce monde-là, je vous dis, ça va acheter dans des difficultés. celui-là, c'est plutôt simple. 20 ans après, ça va un petit peu plus relevé. Il y a un homme qui pipe ou toutes les phases de boss. Il faut le balancer de la tête quatre fois. Ce n'est pas le boss, les combats de boss, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile dans ce jeu. On se mentir. et voilà, voilà un monde. Donc voilà, c'est pour ce monde, en fait, je ne sais pas trop comment le nommer, c'est le monde après avoir fini le 8. Je pense que c'est des mondes bonus. voilà. Donc, pas spécialement difficile. après, comme vous avez pu voir sur un niveau, sur ses nerfs, si on veut le faire trop vite, forcément, on perd des vies, mais pas le plus difficile. La vidéo qui arrive après, c'est carrément plus relevé. Ce sera le mode expert. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, les amis.